Musique Notre comité a connu une activité exceptionnelle en 2018, avec 17 réunions formelles et beaucoup de travail et d'échanges au-delà. Le comité s'est réuni à de très nombreuses reprises, avec un taux de présence qui a été très élevé, à 94%. Je voudrais tout particulièrement remercier les membres de ce comité, Nicolas Bazir, Valérie Bernis et Lorenz Test. Le comité a consacré l'essentiel de ces travaux au suivi du processus de sélection du directeur général et du président de notre conseil. Le comité a d'abord défini le cadre et les étapes de ce processus qui ont été avalisées par le conseil. Il a ensuite auditionné les candidats internes en présence des administrateurs qui le souhaitaient. Le comité a aussi proposé de se doter d'un conseil extérieur, qui a également été choisi et utilisé par le conseil. Une large revue externe a été faite. Chaque étape a été rapportée au conseil d'administration et enterrinée par lui. Le comité a ainsi pu formuler ses recommandations au conseil au fur et à mesure du temps. Celui-ci a donc pris à l'unanimité la décision de nommer, comme futur directeur général, Bertrand Camus, et comme futur président, Jean-Louis Chossade. Ceci aboutit à soumettre aujourd'hui, au vote de votre Assemblée générale, la nomination de Bertrand Camus en tant qu'administrateur, pour que sa nomination en tant que directeur général puisse devenir effective. Outre le sujet de la succession du directeur général et du président, dont je viens de parler, le comité a travaillé sur la composition du conseil et des comités. Il a aussi procédé, comme chaque année, à une revue approfondie de l'indépendance des administrateurs. Il a également détaillé ses réflexions quant à la politique de diversité au sein de notre conseil d'administration. À la lumière de ses travaux, et prenant acte de la décision de certains administrateurs de ne pas solliciter le renouvellement de leur mandat, le comité a formulé des propositions qui respectent bien sûr pleinement les exigences du code AFEP-MEDEF. Le comité a alors lancé une recherche active et a reçu un certain nombre de candidats et candidates. Il a recommandé au conseil de proposer la nomination de Madame Martha Crawford, qui va vous être soumise. Le comité s'est également attaché à revoir la composition des comités. Les réflexions quant à la composition de chacun des comités seront finalisées dès l'issue de notre Assemblée générale. Le nouveau comité des nominations, rémunérations et de la gouvernance continuera, j'en suis sûre, sous la présidence de Guillaume Pépi, à s'assurer que Suez respecte les meilleures pratiques de gouvernance. Il a déjà recommandé qu'une évaluation du conseil, y compris de la contribution individuelle des administrateurs, soit menée en 2019 avec l'appui d'un consultant externe. Le comité continuera également à être attentif à la composition de notre conseil d'administration et sera veillé à faire les propositions d'évolution nécessaires en temps utile. Il sera, j'en suis sûre, notamment très vigilant sur la proportion d'indépendants pour qu'elles demeurent satisfaisantes. Les décisions ont d'ailleurs déjà été actées à ce sujet. Et c'est une gouvernance, je dirais en avance de la gouvernance générale, que Suez s'est imposée. Les administrateurs qui perdent leur qualité d'indépendant en cours de mandat se sont engagés à démissionner au moment où ils perdront cette qualité. Par ailleurs, le comité continuera de s'assurer que le conseil réunit en son sein toutes les compétences nécessaires pour faire face aux enjeux de demain. Merci beaucoup.